Hello, 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 salut, 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 mes chers amis, comme toujours, j'espère que vous allez plutôt bien pour vous, donc tout se passe bien pour vous et tout, etc, la routine habituelle, pour ma part je vais bien, 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 à part le temps de merde, vous entendez là les bruits, les bruits de pluie derrière moi, normalement. Ouais, ici je suis flotté, mais bien, bien, bien épais, voilà, bref, c'est de la flotte bien épaisse qui tombe contre ma fenêtre, bref, un peu de rêve de bavardage, et on va enchaîner avec mes derniers achats, ça va être un peu des achats en frac, mais pas vraiment, parce que, tout simplement, parce qu'il y a que des films, séries, que j'ai achetés, et j'ai hâte de les découvrir, et de regarder, bien évidemment, de suivre la suite de mon marathon, mon marathon pour les films et de séries, et puis ça sera pour la première présentation, ça sera une série, une excellente série, qui a été acclamée par le public, voire, c'était, je pense, si ce n'est la meilleure série de cette année de l'année dernière, quoi, de l'année 2022, une série, une première saison apparemment incroyable, qui fait partie des séries, des meilleures séries du monde, voire même pas, si ce n'est la meilleure série de l'année 2022, il s'agit donc, en plus, dans l'univers, que j'adore, comme toujours, il s'agit de, House of the Dragon, c'est la nouvelle série dans l'univers de Game of Thrones, Donc, c'est, 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 donc, c'est un peu, ça se passe 200, 200 ans avant, avant les événements de Game of Thrones, Et, 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 j'ai hâte de regarder, de suivre cette nouvelle série, cette, cette première saison, qui a été, bah, voilà, qui a été ressorti en, qui a été ressorti en, qui a été ressorti en Blu-ray, comme je n'avais pas, c'est B, ou je crois, c'est, c'est, oui, ou c'est, oh, j'en sais rien, je sais plus, Donc, comme je n'avais pas HBO, bah, j'ai pas pu le regarder, j'ai pas pu le regarder, donc j'ai attendu qu'il sorte en Blu-ray pour pouvoir commencer à le regarder, et, et j'ai hâte, j'ai hâte de, de, de la regarder, et de vous en dire des nouvelles. Donc, voilà, House of the Dragon, House of the Dragon, 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 Donc, voilà, des événements, les événements de, qui se passent 200 ans avant Game of Thrones, ça, c'est marqué. Donc, voilà, euh, donc, euh, donc, euh, donc, à voir, absolument. Et, je vais, encore une fois, vous, s'ouvrir quelques sons d'éclencheur de plastique, quand j'enlève le plastique du, quand j'enlève le blister, tout simplement. Parce que, sinon, je ne peux pas regarder, je ne peux pas l'installer. En plus, ce bruit-là, de, ce plastique-là, j'aime bien. Eh, il fait vraiment un temps de chiotan, un temps à rester chez soi, tout simplement. Voilà. Et, enfin, ouais, bah, voilà, j'enchaîne, j'enchaîne. Et, pour le deux, mon deuxième achat, Elvis. Alors, voilà, on va passer au film, euh, en deuxième achat, euh, un film que j'ai adoré en 2022. Que j'ai adoré, euh, où j'ai même dit, euh, j'ai même, euh, dit mon avis, euh, sur le film, dans une de mes dernières vidéos, enfin, de mes, euh, de mes vidéos, euh, précédentes. Du coup, je donnais mon avis sur chaque film que j'allais voir au cinéma. Et là, je l'ai acheté en Blu-ray, Elvis. Donc, euh, je ne vais pas vous redire, euh, je ne vais pas vous redire mon avis sur le film, qui est un excellent film, qui est un des films de l'année 2022, de l'année dernière, quoi, tout simplement. Et qu'il est, il vient d'être, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, euh, en Blu-ray. Donc, euh, et comme j'avais envie de le revoir, et ben, voilà, je me le reçois acheté. Voilà, pour mon plus grand plaisir. Donc, voilà, un des, un des meilleurs films de 2022, Elvis, de, euh, de signer, euh, comment il s'appelle le réalisateur, déjà ? Euh, parce qu'il n'est pas marqué directement sur, ah, si, de, à base, de base, base, Lurman, Lurman, Lurman. Celui qui a fait, euh, celui qui a réalisé, Roméo et Juliette, euh, Moulin, Rouget, etc. Et Gaspi, Gaspi, le magnifique. Donc, euh, bah, faut aimer, euh, la réalisation, faut aimer, euh, le, le côté artistique de, du film. Et, euh, et, et le côté musical, l'histoire de, une part, une, l'histoire d'une, euh, d'une partie de la vie de Elvis et son manager. Donc, voilà, euh, c'est, j'ai fait, j'ai fait une vidéo, euh, à vie, euh, là-dessus, donc, euh, je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Voilà. Mais, en tout cas, un film à avoir absolument, si vous l'avez pas vu. Et si vous aimez, euh, les genres de biopics, euh, à fond, façon, un peu, un peu fantaisie, un peu musical, et ben, je vous le conseille, un film que je vous conseille. Encore, euh, ce fichu plastique à enlever. Toujours la même, euh, la même histoire. Et à tous les coups, j'ai pas mis mon ciseau à côté de moi. Ah là 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 là. Bon, sur ce, j'espère que vous passez une bonne semaine. J'espère que vous passez, euh, un bon week-end, tout dépend de, euh, à quel, à quel moment vous regardez cette vidéo. Et j'entends un peu mes voisins qui, qui se baladent dans les couloirs. Dans les couloirs de... Ah, c'est pas possible. Je vais avoir du mal à le faire avec mes ongles. Je sais, c'est pas très... Si j'ai une carte, désolé. Ah, alors, on fait... Ah, voilà, c'est un peu, un peu lourd et simple, hein. Il n'y a rien dedans. Ah si, j'ai oublié quand même de vous montrer comment ça se présente. Ça se trouve, c'est simple. Comment ça se présente le Blu-ray de la saison de House of the Dragon. Ouais, bah, donc ça reste un Blu-ray, euh, normal, avec, euh, plusieurs CD de temps. Voilà. Bon, il n'y a pas, euh, si c'est pas une édition collector, hein, c'est... Il n'y a que les CD, voilà, avec que les, les Blu-ray des, des épisodes de la série. Voilà. Bon. Et, enfin, dernier Blu-ray, et ouais, déjà, euh, déjà, le dernier Blu-ray pour, euh, ce mois-ci, pour ce mois de janvier. Il s'agit de... du dernier tour qui est sorti, que je n'ai pas vu au cinéma. Parce que... Pourquoi je ne l'ai pas vu au cinéma ? Tout simplement parce que j'ai pas... Enfin, je me suis dit que... Je me suis dit que j'arrêtais de... de regarder les... le MCU. Parce que le MCU, c'est devenu un peu... de la merde. Voilà. C'est que, basé sur du fanservice, sur de la nostalgie et tout, c'est que basé sur ça. Donc, euh... Donc, non. Donc, je ne voulais plus regarder une seule... un seul film de... du MCU. Et pourtant, euh... Et pourtant, j'ai vu le dernier... le dernier Docteur Strange de Sam Raimi que j'ai plutôt trouvé sympathique, mais sans plus. et que je trouvais qu'ils ont... qu'ils n'allaient pas... qu'ils n'allaient pas assez loin dans le... dans le multiverse et tout. Mais, euh... pour moi, ça restait le moins pire des Marvel de cette... de l'année 2022. Euh... le... le... le dernier Docteur Strange. Enfin, le... le deuxième... Ouais, voilà. Le Docteur Strange... Le Docteur Strange 2. Je ne sais plus comment il s'appelle déjà le titre... le sous-titre de... Docteur Strange, mais enfin... Mais en tout cas, c'est le seul film Marvel que j'ai vu... que j'ai vu au cinéma, euh... en cette... de l'année 2022. Donc, euh... voilà. Mais... Et puis, je sais qu'il y avait Thor qui est sorti l'été dernier, il me semble. Je ne suis plus sûr. Mais je n'ai pas vu... Mais je ne voulais pas le voir parce qu'apparemment, c'était trop... Enfin, apparemment, c'était un peu trop débile. En fait, ça va, ça suit dans le... dans le registre de... Rania Rock. Le... Le Thor... L'avant-dernier Thor qui est sorti, c'était... Le Rania Rock que j'ai trouvé bien, que j'ai trouvé sympathique, assez marrant. Mais... Pareil sans plus. Mais le Love and... Thunder... 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 Enfin, je ne sais pas si on le dit comme ça. Le Love and Thunder... Il a l'air d'être... Aussi... Aussi... Aussi barré que le Rania Rock. Voir peut-être encore plus barré. Il a l'air d'être encore plus barré que le... Le Rania Rock. Donc, moi, je me dis... Allez, pourquoi pas ? Ça peut être un genre de pizza movie. Qu'on peut... Un genre... C'est ce genre de film qu'on peut regarder entre potes. Entre... En soirée, entre potes. Pour bien se marrer. Pour... Bien se... Se fendre la tronche, quoi. Voilà. Donc, voilà. Bon, bah, je me suis dit... Allez, je connais... Je connais un ami qui adore... Le MCU qui adore les films Marvel de Super Hero. Tout ça. Je me dis... Allez, pourquoi pas... Quand je le réinviterai chez moi... Chez moi en soirée. Et bah, on regardera ça ensemble et comme ça. On se tapera des barres, voilà, devant ce film-là. Et puis, voilà, quoi. C'est juste passer de bons moments entre amis, entre potes, quoi. Voilà. C'est juste un film... Un film de divertissement, quoi. Comme toujours. Comme dans tous les Marvel. Et puis, voilà. Bon. Je me dis... C'est pas un film de prise de tête. Voilà. Donc, pour le scénario, on s'en fout. Donc, je me suis dit... Allez, je vais me l'acheter. Je vais me faire plaisir. Puis, je me dis... Pourquoi pas ? Après tout. Après, je suis... C'est... Après, c'est pas garanti que... C'est le... C'est pas garanti que ce soit le dernier Marvel que je regarde. Parce que je sais qu'il y aura toute Marvel qui vont arriver. Mais bon. Enfin, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Ah oui. Puis, il y avait aussi Spider... Le dernier Spider-Man que j'ai vu aussi au cinéma. Mais il me semble que je l'ai vu le fin de l'année 2021, il me semble. Parce qu'il est sorti en fin d'année 2021, le dernier Spider-Man. Bref. C'est tout ça pour vous dire que je ne suis pas fan... Fan du... Du MCU. Des Marvel. Je suis pas du tout fan des Marvel, tout ça. Mais voilà. C'est des films qui se regardent même si c'est n'importe quoi. Même si c'est de la merde, au moins on peut bien rigoler devant ces films-là. Voilà. Et puis, il y a une de mes actrices que j'adore, qui est une de mes actrices préférées. Il y a ses Nicole... C'est pas... Enfin, putain. J'allais dire Nicole Kidmal, mais c'est pas Nicole Kidmal. Merde. Je suis con. Euh... Merde. Oh ça y est, je me rappelle plus, putain. Bordel, la fion. Je me rappelle plus le nom de l'actrice, putain. Putain, la honte. C'est une de mes actrices préférées. Et je me rappelle même plus de son nom et prénom, quoi. Ah là 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 là... Ah la honte. Ah je m'en veux. Je commence à fatiguer. Ça se voit que c'est le début de la soirée. En plus, au moment où je tourne ça, c'est un dimanche. Je tourne ça un dimanche. Alors là, c'est le bonbon. Euh... Putain, c'est pas possible. Mais c'est pas possible d'être aussi nul. Nul. C'est pas possible, by the way. Euh... Nathalie Portman. Voilà, putain. Oh la vache. Nathalie Portman que j'adore. Voilà. Et parce que voilà, il y a Nathalie Portman dedans. Et voilà, bon. Allez. Parce qu'il y a Nathalie Portman que je me suis dit, allez, je vais l'acheter. Parce que... Juste pour regarder, voir ce que ça vaut quand même. Bref. Nathalie Portman. Oh là là. Et j'ai confondu avec Nicole Kidman. Oh là là. Après, en même temps, le nom et le nom de famille, ça se termine par man. Alors forcément, j'ai confondu Nicole Kidman à Nathalie Portman. Alors là, c'est incroyable. C'est fou. C'est pour ça que je ne me considère pas comme un gros cinéphile. Je ne me considère pas comme cinéphile tout court. Parce que je ne connais pas tout. Après, ce n'est pas grave si je ne connais pas tout les noms des acteurs ou actrices. Mais c'est vrai que les noms des acteurs ou actrices, j'ai tendance à ne pas m'en rappeler ou pas m'en souvenir. J'ai toujours eu du mal avec les noms et prénoms. Me rappeler le nom des personnages, des acteurs ou actrices dans le cinéma. Par contre, le nom des réalisateurs, des fois, je m'en rappelle assez souvent. Mais pour les noms des acteurs ou actrices, c'est autre chose. Mon accent anglais est dégueulasse. Un accent avec un accent français palpable. Pour résumer, j'ai acheté deux films. Un excellent film et un moyen film. Mais je ne pourrais pas dire que c'est un moyen film. Parce que je ne l'ai pas encore vu. Donc, je ne peux pas juger le film Thor. Alors, si je ne l'ai pas vu, ça se trouve, ça va peut-être me plaire. On dit que c'est un film pas terrible. Mais ça se trouve, ça va peut-être me plaire dans l'ensemble. Après tout, voilà, c'est du divertissement. Et la saison de House of the Dragon que je vais enfin regarder. Vu que je n'ai pas pu le regarder dans HBO. Qui était disponible sur OCS. Voilà, c'est ça. OCS. Dans la plateforme de streaming OCS de Géorange. Et donc, je vais le regarder. Je vais donc savourer chaque instant de cette excellente série. Qui est acclamée par tous et toutes. Autant par la critique que pour le public. Donc, je vais bien déguster comme dans Game of Thrones. Je vais bien déguster cette série-là. En regardant en Blu-ray. Bon, ben voilà, mes amis. C'est donc la fin de cette vidéo. Derniers achats du mois de janvier 2023. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher des pouces, commenter, partager et abonnez-vous. Ça me ferait toujours extrêmement plaisir. Parce que c'est tout simplement du plaisir que je fais ces vidéos-là. Et c'est grâce à vous que je continue à faire des vidéos. À produire, à réaliser des vidéos comme ça. Simplistes mais efficaces. En toute relaxation et en tout confort. Et voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et la paix sur vous. Allez, ciao, ciao. Merci.